Sous-titrage ST' 501 Paris Saint-Jacques, c'est le nouveau palais du Centre National des Industries et Techniques, édifié dans la proche banlieue parisienne, exactement au rond-point de la Défense à Putot. La ligne de chemin de fer de Paris Saint-Lazare à Versailles passe à proximité immédiate du nouvel édifice. A l'occasion de l'exposition des Floralyses internationales de 1959, la SNCF avait mis en service une gare spéciale, reliée directement par une passerelle au deuxième étage de ce monument de l'architecture moderne. L'importance exceptionnelle de cette manifestation florale laissait prévoir un afflux considérable de visiteurs, simples, curieux ou amateurs passionnés d'horticulture. 24 avril, jour de l'inauguration. Tout autour du palais flottent les pavillons des nations participantes. Dès le lendemain, la nouvelle gare de la Défense est ouverte au public. Elle est desservie les samedis, dimanches et jours de fête par les trains du service régulier et par des trains spéciaux. Pendant les périodes de pointe, une moyenne de 10 trains à l'heure s'y arrête pour chaque sens de circulation. La Régie autonome des transports parisiens a également organisé un service spécial d'autobus. Mais cette desserte routière ne pouvait pas à elle seule transporter la totalité des visiteurs aux heures les plus chargées sans le concours du chemin de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada La gare Saint-Lazare connaît la même animation qu'au jour de grands matchs au stade de Colombes. Mais l'affluence des voyageurs, au lieu de se limiter à quelques heures, ne cesse pas de la journée. En cinq jours, plus de 200 000 voyageurs ont utilisé le chemin de fer pour se rendre au Floralie. La petite gare a été desservie dans les deux sens par 634 trains réguliers et 44 trains spéciaux. Ces chiffres et les images qui les accompagnent montrent que le chemin de fer a contribué pour une large part au succès de cette magnifique manifestation florale. 1 700 000 visiteurs, soit deux fois plus qu'au dernier salon de l'automobile pour une même durée, sont venus admirer les plus belles fleurs de la Terre dans la plus grande serre du monde. 1 700 000 visiteurs, soit deux fois plus belle, Sous le vocable symbolique d'Electrama, et pour la première fois depuis 1881, une exposition générale des industries de la construction électrique française a fait suite, sous l'immense voûte du palais du rond-point de la Défense, aux inoubliables Floralie. L'ensemble des stands que l'on voit ici en cours d'installation couvrent au total 40 000 m². C'est de loin la participation la plus importante que l'industrie française ait jamais prise à une exposition de ce genre. Toute la gamme des appareils intéressant le grand public et dans les secteurs les plus divers de l'énergie, de l'attraction, de la mesure, des télécommunications, participe à cette manifestation des temps modernes. Bien entendu, la SNCF est représentée par quelques-unes des plus intéressantes applications de l'électricité au chemin de fer. A l'extérieur, deux locomotives électriques vont soulever la curiosité des visiteurs. Comment sont-elles arrivées là ? Par le rail, bien entendu, jusqu'à la gare voisine de Putot. Mais la livraison à domicile de ces envois lourds et encombrants a soulevé quelques problèmes. Leur mise en place sur remorque a exigé de délicates manoeuvres, d'autant plus que ces opérations avaient lieu de nuit afin d'éviter que ces convois exceptionnels ne perturbent la circulation sur les quelques kilomètres du parcours. L'opération de chargement sur la remorque de la BB-16028 est déjà commencée. Une puissante grue soulève la caisse de la machine, la séparant ainsi de ses bagies. Puis ces derniers seront évacués et remplacés par deux autres provisoires sur lesquels la caisse va être posée. Les deux bagies moteurs à leur tour soulevées par la grue vont être placées sur la plateforme de la remorque spécialement aménagée pour ce genre de transport. De nouveau, l'appareil de levage s'est saisi de la caisse de la locomotive. Les bogies provisoires ont été escamotées. Accelée à son tracteur, la remorque portant les deux bogies moteurs vient prendre place sous la caisse suspendue qui lentement va descendre reprendre contact avec ses organes de roulement. Solidement arrimée sur la remorque, la locomotive de 84 tonnes tirée par un tracteur de 220 chevaux s'achemine lentement vers le palais de la Défense. Qu'elle ne fût pas la stupéfaction des quelques noctambules attardées de voir surgir de Londres cette machine de vitesse peu habituée certes à se promener à Palan à travers les rues de la ville endormie. C'est avec une fierté bien méritée qu'elle a l'honneur maintenant de gravir la voie triomphale qui aboutit au terme de son voyage Electrama. Sans incident, le lourd convoi est arrivé à destination. Le jour est venu. Une manoeuvre délicate permet la mise en place de la machine sur la plateforme du stand d'exposition préparée spécialement pour la recevoir. Il a été procédé de même pour le transport et l'installation de la BB 16523, qui est venu prendre place aux côtés de sa sœur aînée. Devant chacune d'elles sont placées leurs lettres de noblesse représentées par des tableaux énumérant les caractéristiques de ces deux locomotives qui symbolisent la suprématie de la technique française en matière de traction électrique. A l'intérieur du palais, transformé en sanctuaire de l'électricité, on a mis la dernière main à l'installation des stands et des appareils exposés. Demain, 2000 ingénieurs présenteront au public la gamme complète de leur réalisation, depuis des machines mesurant plus de 30 mètres ou pesant plus de 100 tonnes, jusqu'aux appareillages léliputiens élaborés par les techniciens de l'industrie électronique. Le 12 juin 1959, Electrama ouvrait ses portes au public, dont l'intérêt se portait d'abord sur une pile atomique en action. Mais ce public n'en fut pas moins nombreux au stand de la SNCF, car l'usager du chemin de fer aime en connaître les nouveautés, entrer dans ses coulisses et s'initier à son fonctionnement. Ici, c'est un bloc d'appareillage réunissant tout le système nerveux d'une locomotive à courant continu du type BB 9200. Là, c'est un bogie équipant les BB 16500 à courant monophasé industriel, dont l'une est exposée à l'extérieur. Ce bogie présente des caractéristiques révolutionnaires. Il ne possède qu'un seul moteur. Ses essieux sont couplés mécaniquement et surtout, il est doté d'un dispositif de changement de vitesse. Les BB 16500, dont le poids n'est que de 67 tonnes, peuvent, grâce au double rapport d'engrenage, remorquer au choix soit un train de 550 tonnes à 150 km à l'heure, soit un train lourd de 2490 tonnes en rampes de 5 pour 1000. Ces redresseurs du type Initron sont l'une des pièces vitales des plus récentes locomotives à courant monophasé. Un feu rouge clignotant, c'est l'annonce d'un passage à niveau non gardé. Pour la joie des enfants, une petite maquette animée montre le fonctionnement d'un passage à niveau à signalisation automatique. Ce système est maintenant bien connu du public. Il réduit au minimum l'attente de l'automobiliste. C'est le train lui-même qui provoque la fermeture des barrières 30 secondes à l'avance. Cette maquette est la reproduction exacte du poste d'aiguillage type PRS de Lille, qui permet la commande de 417 itinéraires. Comme celui de Paris Nord, ce type de poste est entièrement électrique, sans enclenchement mécanique. Il peut garder en mémoire les commandes enregistrées à l'avance pour les réaliser dès que les conditions de sécurité le permettent. L'ange gardien du rail, c'est le poste de régulation grâce auquel la circulation des trains est réglée minute par minute. De ce pupitre, le régulateur suit pas à pas, si l'on peut dire, tous les trains qui circulent dans la zone qu'il contrôle, et cela parfois sur une distance de plus de 100 km. Une maquette simplifiée montre ici aux visiteurs ce que sont les circuits de voies à courant faible qui provoquent la fermeture des signaux lumineux au passage des trains, assurant ainsi automatiquement leur protection. La SNCF présentait encore à cette exposition les postes de radio-téléphone mis à la disposition des voyageurs dans les rapides Paris-Lille. Et puis, il y avait encore une foule de choses à voir, et les visiteurs n'ont pas manqué d'apprécier l'effort de modernisation réalisé par la SNCF grâce à l'électricité et à l'électronique. Sous-titrage ST' 501